Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cet exercice c'est de s'entraîner à factoriser des expressions et on va utiliser l'identité remarquable a carré moins b carré Donc maintenant je vous en dis pas plus, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction Donc allons-y, corrigeons le petit a, on doit factoriser cette expression ça veut dire qu'on doit transformer cette soustraction en une multiplication et pour cela il y a deux grandes techniques, le facteur commun et l'identité remarquable a carré moins b carré et vous voyez que ici dans le premier bloc on a du x mais là on n'a pas de x donc on se doute que ici on va pas utiliser le facteur commun et donc on pense à utiliser l'identité remarquable a carré moins b carré ça tombe bien ici on a déjà un carré mais 4 il va falloir l'écrire sous la forme d'un carré et 4 c'est le carré de quoi ? et bien c'est le carré de 2 parce que 2 au carré ça fait 4 et donc la première étape c'est de penser à écrire x carré moins 4 sous la forme x carré moins 2 au carré et je répète je n'ai rien changé, 2 au carré, 2 au carré ça veut dire 2 fois 2 ça fait bien 4 et l'intérêt c'est que maintenant l'expression elle est écrite exactement sous la forme a carré moins b carré avec a qui correspond à x et b qui correspond à 2 et donc maintenant comme c'est exactement de la forme a carré moins b carré on va utiliser l'identité remarquable c'est que a carré moins b carré c'est égal à a moins b facteur de a plus b donc ici on met a moins b donc a moins b ça fait x moins b c'est à dire 2 que multiplie a plus b c'est à dire x plus 2 et voilà on a réussi à factoriser cette expression et si vous voulez vérifier que vous vous êtes pas trompé et bien il suffit de développer ce que vous avez obtenu en utilisant la double distributivité et si vous le faites vous pouvez le faire au brouillon et bien vous verrez on retombe sur l'expression de départ passons au petit b on nous demande toujours pareil de factoriser cette expression qui est constituée de deux blocs le 1 et le x carré ici on a du x dans ce bloc mais pas là et donc on se dit qu'on va pas utiliser le facteur commun mais l'identité remarquable a carré moins b carré et donc ici à la place du 1 il faut faire apparaître un carré mais justement 1 au carré c'est égal à 1 pourquoi parce que 1 au carré ça veut dire 1 fois 1 ça fait bien 1 donc à la place de 1 et bien on peut tout simplement mettre 1 au carré moins x au carré et l'intérêt c'est que maintenant c'est exactement écrit sous la forme a carré moins b carré donc maintenant que c'est écrit sous la forme a carré moins b carré il n'y a plus qu'à utiliser le fait que a carré moins b carré c'est égal à a moins b fois a plus b et ici il faut bien avoir en tête que a correspond à 1 et que b correspond à x donc on y va a carré moins b carré c'est égal à a moins b donc a 1 moins b c'est à dire moins x facteur de a c'est à dire 1 plus b c'est à dire plus x et voilà on a terminé de factoriser cette expression passons au petit c là encore pour factoriser on ne peut pas utiliser le facteur commun parce que ici on a du x mais pas là et donc on se doute qu'il va falloir utiliser a carré moins b carré et la question qu'on doit se poser c'est que ici il faut faire apparaître un carré et donc 5 faut réussir à l'écrire comme quelque chose au carré et 5 c'est le carré de quoi ? et bien tout simplement de racine de 5 parce que vous devez savoir que racine de 5 au carré c'est racine de 5 fois racine de 5 ça vaut 5 et donc à la place de 5 on peut mettre racine de 5 au carré donc allons-y on remplace 5 par racine de 5 au carré moins x au carré et maintenant comme c'est exactement écrit sous la forme a carré moins b carré on peut utiliser l'identité remarquable et dire que tout ceci c'est égal à a moins b facteur de a plus b donc on ouvre une parenthèse ici racine de 5 c'est ce qui correspond à a et x c'est ce qui correspond à b et donc ça nous donne a moins b c'est à dire racine de 5 moins x facteur de a plus b c'est à dire racine de 5 plus x et voilà on a terminé de factoriser cette expression donc voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a permis de bien comprendre comment factoriser à l'aide de l'identité remarquable a carré moins b carré et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker merci 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 merci